Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi le 13 mars 2023 et j'ai une dette. Je vous ai promis que chaque lundi, vous allez avoir droit à un compte. Et donc, voilà, le décor est planté. Bienvenue au lundi compteur de Boigny. Je suis une amoureuse de notre culture, je suis une amoureuse de nous, je suis une amoureuse de notre authenticité. Alors, les comptes faisant partie intégrante de notre patrimoine culturel, je vais prendre chaque fois un compte quelque part et puis je viens vous raconter. J'ai déjà raconté cette histoire-là deux ou trois reprises, mais ce n'est pas toujours mauvais de répéter. C'est l'histoire d'une dame qui était dans son champ un matin, il était en train de débroussailler son champ d'arachide. Et il y a un monsieur qui vient, qui lui dit bonjour. Vous savez que le bonjour, ça fait partie de notre éducation. On ne peut pas s'adresser à une personne sans lui avoir dit bonjour. Et bonjour, là, on apprend ça aux enfants. Dis bonjour, dis bonjour. Alors, quand on doit s'adresser à une personne, on lui dit bonjour d'abord. Ainsi donc, elle salue le monsieur, le monsieur la salue et répond. Et puis le monsieur lui demande s'il n'a pas vu un de ses moutons qui a une patte cassée. S'il n'a pas vu, enfin, son troupeau qui est perdu. Et que s'il réussit, si elle réussit à lui indiquer où se trouve son troupeau, il va lui offrir un des moutons, là, qui a la patte cassée. La dame, elle lui montre une direction et elle dit, moi, mon champ, là, il s'étend de là jusqu'à là où, vous voyez, le gros arbre là-bas, là. C'est là-bas la limite de mon champ. Le monsieur dit, merci beaucoup, madame, je demande de votre aide. Je vais aller voir, je vais regarder sous le gros arbre, là. C'est sûr que si je retrouve mon troupeau, comme je vous ai promis, je vais vous donner l'agneau qui a la patte cassée. Donc le monsieur s'en va. Et puis, il revient quelques instants après avec le troupeau et un agneau dans les bras. Et il dit à la dame, voilà, madame, ce que je vous avais promis, là. Voilà votre agneau qui a la patte cassée pour vous dire merci. La femme pique une crise. Messieurs, de quoi vous m'accusez? Vous m'accusez de quoi? Vous êtes venu ce matin. Vous m'avez demandé où est la limite de mon champ. Je vous ai montré. Je vous ai dit, mon champ, il part de là jusqu'à là où il y a l'arbre. Vous allez, vous revenez avec un troupeau et avec un mouton qui a la patte cassée et vous m'accusez d'avoir agressé votre mouton. Le monsieur dit, mais madame, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis venu ce matin. Je vous ai dit bonjour, madame. Je vous ai demandé si vous n'avez pas vu mon troupeau passer que j'ai perdu et que si vous me disiez à le retrouver, j'allais vous donner un agneau qui a la patte cassée. Vous avez été gentil. Vous m'avez indiqué que le troupeau se trouvait sous le gros arbre qui est là-bas. Je m'en vais effectivement, mon troupeau est là-bas. Je viens, je vous donne maintenant le mouton que je vous ai promis, l'agneau que je vous ai promis. Vous voulez que je vous donne le plus gros mouton de mon troupeau. Mais ça ne va pas la tête, madame. Comment vous pouvez être compliquée comme ça? La femme dit, mais non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi vous m'accuser même? Non, non, attends. Pourquoi vous m'accuser? Et puis d'abord, ce matin, vous vouliez connaître la limite de mon champ pour quoi? Vous vouliez connaître la limite de mon champ pour quoi? Je vous ai quand même répondu. Ne venez pas m'accuser de ce que je n'ai pas fait. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, 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 ni aujourd'hui, ni demain. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il dit, voilà. Elle refuse le mouton. Pourquoi vous refusez le mouton? Est-ce que j'étais obligé d'abord de vous donner ce mouton? J'étais obligé? J'aurais pu prendre mon troupeau et partir là-bas. Mais je suis revenu pour tenir ma promesse. Mais vous, les femmes, comment vous pouvez être un grand comme ça? Hein? Est-ce que je suis obligé de vous donner un mouton? Je suis obligé? Je vous ai promis, je vous donne. Prenez-le. Mais vous voulez que je vous donne le plus gros de mouton de mon troupeau? Ah, non, 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 ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Et il dit, je m'en vais chez le chef. On va aller, je réglerai ça chez le chef. Il prend la direction du village. La dame aussi le suit. Et les deux continuent. Ils arrivent devant chez le chef du village. Et ça a été une coïncidence. Ce jour-là, c'était jour de jugement. C'est-à-dire que chaque jeudi, on s'assoit, on fait le jugement, les choses qui se passent. Ils arrivent. On donne la parole à la dame. Et la dame explique. J'étais dans mon champ, en train de cultiver. Ce monsieur, il vient le matin. Il me demande où, jusqu'où part mon champ. Je lui montre la direction de la limite. Là où il y a le gros arbre. Je lui montre même. Je fais un signe. Il s'en va. Il revient avec un troupeau. Avec un agneau dans les bras. Un agneau à la patte cassée. Et il m'accuse d'avoir agressé son mouton. Il m'accuse. Il dit que c'est moi qui ai cassé la patte de son agneau. Non, moi je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne suis pas encore morte. On va m'accuser pendant que je suis vivante. Non. Et on donne la parole au monsieur. Le monsieur dit, mais vraiment, moi je ne comprends pas les femmes. Je ne comprends pas les femmes. J'arrive. Je lui demande. Je lui dis que j'ai égaré mon troupeau. Elle m'indique la direction où elle a vu le troupeau. Et avant d'aller, je lui promets que si je veux que je retrouve mon troupeau, je vais lui offrir un des agneaux qui a la patte cassée. Elle a été gentille. Je veux être reconnaissant. Donc je m'en vais. Effectivement, je trouve le troupeau sous l'arbre. Je reviens donc vers la dame et je lui présente l'agneau qui a la patte cassée. Elle dit qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle veut que je lui donne le plus gros mouton de mon troupeau. Où on a vu ça? Est-ce que d'abord j'étais obligée de revenir? J'aurais pu continuer mon chemin? Mais par reconnaissance et pour être fidèle à ma parole, je reviens, je lui offre le mouton. Elle veut mon plus gros mouton. Mais ça veut dire quoi ça? C'est pourquoi on est là. Hein? En tant qu'il y a l'assistance et les gens se regardent. On donne la parole au chef. Le chef doit trancher. Le chef dit, mais monsieur, comment vous pouvez refuser la grossesse de la femme? Vous êtes avec une femme. Vous l'enceintez, elle fait un enfant. Et vous refusez la grossesse. Regardez l'enfant qui est sur son dos. Regardez comment il vous ressemble. Et puis, ce n'est pas sur la place publique que vous allez venir régler vos problèmes de foyer. Tout le monde est tombé là-bas. Blau, 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 blau. Tout le monde a commencé à rire. Est-ce que vous avez compris? La femme était sourde. Le monsieur était sourd. Le chef du village était sourd. Donc, c'était un dialogue de sourd. La femme, quand le monsieur est venu lui demander, lui parler de son troupeau, elle sait qu'elle a compris. Madame, votre champ, il s'étend d'où à où? Parce qu'il a dit, il a dit, peut-être fait comme ça. Je cherche mon mouton, depuis là, je ne vois pas. Elle l'a compris. Madame, votre champ est grand, hein? Ça part d'où à où? Elle, elle a compris ça comme ça. Elle a répondu, selon ce qu'elle a compris. Mon champ, là, il part de là, là, jusqu'à là. Le monsieur, lui, l'a compris quoi? Les moutons, là-même, je les ai vus ici, là, ils sont allés jusqu'à là-bas. C'est ce que lui, il a compris. Donc, il a réagi en fonction de ce que lui, il a compris. Il s'en va effectivement, par coïncidence, le troupeau est là-bas. Et puisqu'il a promis à la dame le mouton, il vient et lui offre. La femme n'a pas compris. Pour elle, le monsieur lui dit, madame, vous avez agressé mon troupeau qui se trouvait dans votre champ. On se s'en va maintenant devant le juge. Le juge aussi, il ne comprend pas. Lui, ce qu'il a compris, la femme a un bébé au dos. Et puis, ils font des gestes. Ça veut dire que le monsieur refuse la grossesse. La communication, c'est ça l'un des problèmes de la communication. On appelle ça les bruits de la communication. Si vous n'avez pas le même langage, si vous n'avez pas les mêmes codes, vous n'allez pas vous comprendre. Alors, quand il y a une incompréhension, il faut qu'on fasse tout pour descendre au même niveau du langage, au même niveau de code, pour pouvoir décoder le message que l'autre envoie. C'est sûr que c'est un compte. Mais c'est la morale qui est là. Si vous ne vous comprenez pas, ça ne donne rien de persister parce que vous ne vous comprendrez pas. Faites un effort. Il y a un qui doit descendre au niveau de l'autre. On va demander peut-être à l'autre de monter au niveau de l'autre. Mais il faut que les termes qu'on utilise puissent être décodés de part et d'autre pour qu'on puisse se comprendre. Pour qu'il y ait une très bonne communication, il faut qu'on parle le même langage, qu'on envoie dans la même direction et qu'on réussisse à décoder les signaux que cette communication-là envoie. Alors, sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos, souvent les gens ne nous comprennent pas parce qu'on n'a pas le même niveau de langage, parce qu'on n'utilise pas les mêmes codes. Faisons un effort. Si on n'a pas compris, de demander pour que la personne puisse descendre à votre niveau, pas parce que vous êtes idiot, mais parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes codes. Et puis ça va faciliter la vie en communauté. Faisons tout pour que nous nous entendions. Je vous aime et on se dit à lundi prochain pour une autre histoire, pour un autre lundi des contes de Boiné. Bisous. Bye bye.